Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un conte qui s'intitule Le plus bel endroit du monde Dans la ville de Myra, il y a beaucoup de gris Le sol est gris, les murs sont gris, le ciel est gris Alors, quand elle se balade sur le trottoir avec sa maman, Myra se dit J'aime beaucoup ma ville avec sa belle robe grise C'est le plus bel endroit du monde On voit ici Myra qui se promène avec sa maman Elle est sur le trottoir Voici un autre trottoir et ici, au milieu, il y a la chaussée La chaussée, c'est là où circulent les voitures Voici une voiture Les murs des immeubles sont gris Le sol est gris Mais Myra trouve que sa ville, c'est le plus bel endroit du monde Un jour, Nadia invite Myra à passer le week-end dans sa maison de campagne Dans la voiture du papa de Nadia, Myra est assise à la fenêtre Elle voit des arbres aux feuilles vertes Un ciel bleu sans un nuage Un soleil jaune Elle aperçoit aussi un petit lac Un parterre de violettes Et des vaches qui broutent de l'herbe fraîche Voici Myra et Nadia Ils sont dans la voiture Ils sont dans la voiture du papa de Nadia Myra aperçoit un parterre de violettes Et aussi un petit lac Il y a des vaches qui broutent de l'herbe C'est-à-dire qui mangent de l'herbe Le soleil est jaune Les feuilles des arbres sont vertes Myra se demande pourquoi sa ville est devenue toute grise Avant, la ville était un simple petit village Plein de couleurs Dit le papa de Nadia Mais le village a grandi On a coupé les arbres Pour construire des immeubles Que c'est triste Tout compte fait Ma ville n'est peut-être pas le plus bel endroit du monde Ici, on voit un village Ici, on a coupé les arbres pour construire des immeubles Et là, c'est la ville Un village La ville Nous sommes arrivés Grand-père est là pour accueillir les deux fillettes Bonjour les filles Vous allez m'aider à planter des tomates Mais je ne sais pas planter des tomates, moi Je vais te montrer C'est facile Tu creuses un trou dans le sol Avec une pelle et une pioche Tu y places les graines Tu les recouvres de terre Et tu les arroses avec l'arrosoir Ici, on voit le grand-père de Nadia Voici Nadia Et voici Mira Grand-père est entre Nadia et Mira Le grand-père tient une pelle dans sa main Entre les mains de Nadia, il y a un arrosoir Vous voyez, il y a ici des graines Nadia arrose les graines Et Mira tient une pioche dans sa main Une pelle, une pioche, un arrosoir Si j'avais un jardin dans ma maison Je planterais toutes les plantes de la terre Tu pourrais en planter dans des pots Et les mettre sur ton balcon Quelle bonne idée ! Merci grand-père Mira imagine déjà un mini jardin Tout vert sur son balcon On voit ici Mira qui est sur son balcon Et il y a plein de beaucoup de pots de fleurs Son balcon est fleuri Les autres balcons sont-ils fleuris ? Non Alors, j'espère que vous avez bien apprécié cette histoire Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz